Alors Lara Dupré, cofondatrice du Palais d'Aqua. Ce qui est le plus important, je pense, c'est vraiment d'abord d'avoir une vision. There is no limits, there is no sky. Écoute, je pense que tous les jours sont des challenges. Les femmes sont souvent stigmatisées, mais qu'il ne faut absolument pas prêter attention à tout ça. Il faut en fait renverser tous les codes, briser toutes les barrières, de make everything happen in a day, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite et de quoi demain sera fait. We are storytellers! We are storytellers! Alors Lara Dupré, cofondatrice du Palais d'Aqua. Le vêtement, pour moi, c'est quelque chose... Quand je me lève le matin, je ne réfléchis pas tellement à ce que je porte. Je prends tout simplement les premiers vêtements qui me tombent sous la main. Et c'est parti, quoi. Le plus important, le main focus remains toujours sur la journée plutôt que les vêtements que je vais porter pour aller au travail. Le sport. Franchement, aller au sport, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. J'y vais trois fois par semaine et c'est vraiment la chose qui me permet de garder mon énergie toujours au plus haut. Écoute, je pense que tous les jours sont des challenges, en tout cas pour moi, surtout qu'actuellement, je suis en train d'ouvrir un nouvel hôtel. Ce n'est vraiment pas évident tous les jours, mais on se lève, on se bat et les objectifs sont bien précis. Le challenge, ça a été, dès l'acquisition, de trouver les bons prestataires pour vraiment refaire toute cette bâtisse qui est à la base un cachet assez extraordinaire et de pouvoir conserver ce patrimoine-là. On a dû plusieurs fois faire appel à différents corps de métier qui n'ont pas vraiment fait l'affaire. Donc, l'idée, c'est de toujours être derrière, rebondir, chercher des solutions. On a changé, par exemple, quatre fois d'électricien. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui vient, tout le monde vient avec ses idées, ses arguments. Et au final, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Donc, on va repartir sur encore d'autres personnes. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut toujours être derrière, toujours tout vérifier et toujours t'assurer que tout fonctionne vraiment comme il faut. pour que tes objectifs puissent être atteints en termes d'ouverture. Donc, l'idée, c'est vraiment de persévérer et d'identifier le meilleur de chacun des prestataires. Et au final, c'est comme ça qu'on monte son équipe. Et après, pour tous les autres projets, c'est ces mêmes équipes-là qu'on va dupliquer et auxquelles on fera toujours appel. Ma citation, stop acting like you live twice. La vie est vraiment très courte et pour moi, tous les jours, je ne remets jamais rien à demain. Tout ce que je peux faire dans une journée, je le fais. Je me lève et je fais le maximum de choses possibles. Une journée, là, malheureusement, que 24 heures. Mais une chose est sûre, on pousse, pousse, pousse des heures to make everything happen in a day parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite et de quoi demain sera fait. Essentiel. Alors, je lui dirais tout simplement qu'on vit dans une société où, malheureusement, c'est une réalité. Les femmes sont souvent stigmatisées, mais qu'il ne faut absolument pas prêter attention à tout ça et tout simplement ne pas regarder son genre, ne pas regarder sa couleur, ne pas regarder son âge et se battre pour ses convictions. Parce que le plus important, je pense, c'est vraiment d'abord d'avoir une vision et en fonction de ça, de tout mettre en place pour atteindre ses objectifs. Et vraiment de ne jamais abandonner, quelle que soit, encore une fois, son identité ou pas, et de « to make it happen ». Tu sais, je pense que c'est le travail, le travail, la persévérance, de ne jamais abandonner. Et puis, tout est possible. Franchement, there is no limits, there is no sky. Il faut renverser tous les codes, briser toutes les barrières et montrer que ce n'est pas parce qu'on est une femme ou non qu'on peut ou pas y arriver. Tout simplement, everything is possible. We are storytellers !